Ce qui est important, c'est le rythme du dessin. Et ça aussi, c'est l'école héroïque album. C'est-à-dire que pour les héritiers d'Hergé qui se font rattraper par la couleur, où il y a des camailleux très élaborés, comme par exemple chez Jacobs, là, c'est une mise en couleur pauvre. Et donc, le noir joue un rôle très important dans le rythme de la page. Et on voit bien, dans ces trois cases, comment ce noir structure chacune des cases. Alors, en bleu, on revient juste une seconde en arrière. En bleu, en fait, on a des indications de grisé qui vont être faites par des chromistes juste derrière. Je vais vous faire une petite explication sur les chromistes de chez Dupuis. Mais voilà, c'est chromiste. Et il faut souligner le magnifique bandé, justement, la magnifique mise en couleur en bandé de cette page-là, qui a beaucoup impressionné Chalant. Ce n'est pas Isabelle qui est dans la salle qui me contredira. Elle qui a découpé toutes les trames d'un des Chalants. Mais ils sont magnifiques. Ces rouges et ces bleus profonds sont tout à fait magnifiques. Et ce qui est intéressant dans cette illustration-là, c'est que c'est un des premiers décors parisiens, en fait, de Thilleux qui n'aura pas d'équivalent pour le traitement des ambiances et qui est à l'origine de cette forte nostalgie qu'on éprouve pour Thilleux aujourd'hui. C'est que c'est véritablement une France un peu triviale et qui n'existe plus, mais qui est chargée d'ambiances. C'est les films d'après-guerre de Marcel Carnet. C'est toute cette ambiance-là qu'on retrouve dans ces dessins. Et c'est assez unique. C'est un des seuls à vraiment arriver à rendre ça. Je suis vacate. Alors, ça c'est pour parler de la censure qui était plutôt cool en Belgique, apparemment. En Belgique, il n'y avait pratiquement pas de censure. C'est ça, oui. Ce qu'on voit, c'est des dessins qui se battent à coup de squelettes. Comme sous, il y a une forêt de moyer. Et dans la page du bas, c'est peut-être l'histoire la plus violente. C'est un malfaiteur qui tire sur un policier qui tue un dos. Et qui se fait descendre par Ville Jourdan, quelques minutes après. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'absolue audace graphique de ces dessins. Le raccourci du bras, à gauche, en bas, à gauche, avec le fusil en raccourci, c'est agressant. C'est une habilité extraordinaire. Donc, il arrive à une qualité dans la visibilité, dans l'efficacité. Parce que ces pages étaient produites à toute vitesse. Il faut comprendre. Il faut voir le rythme qu'il y a derrière ça. C'est véritablement à l'américaine. C'est une efficacité à l'américaine. Et aussi un sens d'observation. C'est-à-dire que la violence de la mitraillette qui fait tourner le tireur, au moment où il se fait abattre, il y a une observation, un sens du détail vrai, et qu'il ne trompe pas, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu en main un de ses engins, comprend que le gars qui dessine ça, sait de quoi il parle. Ça, c'est vachement important. Il y a un effet d'authenticité qui est très loin de l'ingénuité de plein d'autres dessinateurs qui vont être beaucoup plus décoratifs. Quelqu'un comme Will, par exemple, indépendamment de son talent, n'a pas ce sens du détail qui pèse vraiment. Et puis, il y a les voitures, les bagnoles qui sont impeccablement représentées. Là aussi, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui est un vrai technicien, en fait. C'était le mec qui réparait sa bagnole lui-même. Ça, il en est dans les textes aussi. Merci. 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 Merci.